Bonjour à toutes et tous, que ce soit ici à Paris ou dans les sept antennes de l'Institut de l'élevage qui couvre une diversité de territoires d'élevage en France et dans différentes régions. Bienvenue à la 11e édition de Grand Angle Viande, une édition comme d'habitude qui couvrira un éventail large de thématiques sur la filière de l'ADN du bovin jusqu'à la fourchette du consommateur avec un ensemble de thématiques de R&D variées qui j'espère vous éclaireront dans vos connaissances et dans vos décisions de filière. Simplement, donc on est à la fois ici à Paris, à l'espace Van Gogh et puis dans cette antenne d'IDEL. Comme à l'accoutumée, on va avoir des temps d'intervention avec des exposés de nos experts et des partenaires de l'Institut de l'élevage et puis il y aura des temps d'interaction. Donc ici à Paris, on passera le micro dans la salle et vous pourrez poser vos questions à l'oral. Et puis dans les antennes, il y a un système. Je pense que vous avez les informations qui ont été communiquées par nos collègues dans les antennes et vous pourrez poser vos questions. Alors posez-les par mail et non pas par SMS puisque le système connaît une petite panne, mais il fonctionne parfaitement bien par mail. Voilà. Et puis avant de passer la parole à Marie-Vaune Lagaronne, notre présidente de la commission de filière bovin-viande de l'Institut de l'élevage, je tenais à remercier nos partenaires avec qui nous collaborons pour cette édition de Grand Angle Viande, comme à l'accoutumée, l'interprofession Interbev et puis la CNE, la Confédération Nationale des Éleveurs. Merci à tous et puis bonne journée. Et puis je te laisse la parole, Marie-Vaune. Oui, alors bonjour à tous. Alors je vais vous parler d'ici et pas du pupitre parce que j'ai un problème de hauteur. Donc je m'adapte. Donc j'aurai peut-être quelques temps où je vais effectivement utiliser aussi le micro. Donc bonjour à tous. Merci, mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus au Grand Angle Viande. Donc tu l'as dit, un moment incontournable de diffusion des avancées des données de recherche de l'Institut de l'élevage. Soyez les bienvenus ici à Paris, dans les sept antennes, mais aussi je voudrais saluer les lycées qui vont nous suivre à distance et qui vont aussi, j'espère, s'enrichir de nouveaux travaux. Cette année, en partenariat avec Interbev, nous avons souhaité construire cet événement comme ferait un navigateur. Bon, c'est d'actualité, hein. En préparation d'un tour du monde en solitaire. Allez, on embarque pour un tour de l'ensemble de nos travaux, sans concession et sans retenue. Alors pourquoi ce pari ? Face au gros temps, il faut savoir tenir la barre et parfois changer de cap. Non, vos équipes de terrain expriment de plus en plus le besoin de vision à 360 degrés pour encourager les éleveurs. Non par des acquisitions de compétences techniques par la formation individuelle des agents, modèle aujourd'hui trop cher, et avec un faible retour sur investissement pour les entreprises, vu le tournover des équipes. Il faut passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il nous faut de plus en plus la capacité à déniger des connaissances, des expériences, des situations qui pourraient éclairer chacun et trouver la bonne route pour atteindre son objectif, votre objectif. J'espère qu'à travers ces exposés, vous pourrez mieux appréhender les champs de compétences de nos équipes, construire vos réseaux et aider les professionnels de la filière à choisir le bon cap. Mais ce pari de la diversité des exposés, nous l'avons souhaité aussi pour le contenu. Parfois pour la richesse de l'expertise, parfois pour la fraîcheur de la donnée. D'ailleurs, j'en soupçonne certains d'avoir terminé leur présentation au petit matin. Je ne dirai pas qui, mais il y a eu quelques fuites. C'est aussi cela le grand angle. Un moment où on se reconnecte à la réalité du monde de l'élevage d'aujourd'hui à demain. Se reconnecter aux réalités du monde, toujours avec un regard croisé d'experts, des données qualitatives et une analyse économique. Et malheureusement, leurs rétures de prospective sont d'une véracité qui se confirme chaque jour. Mais attention, leur analyse n'est pas là pour orienter le devenir de la filière. Elles sont là pour éclairer vos décisions, vos décisions. Comme un radar le ferait pour alerter sur le risque si la flotte poursuit la route. Il appartient à chacun d'orienter son embarcation. Je confirme maintenant, et je la confie, je confie la barre à Boris Duflo, capitaine du jour, qui s'est donné un objectif ambitieux. Piloter le tout, l'ensemble des présentations, non pas en 80 jours, mais en 5 heures. Je vous souhaite à tous un bon grand angle viande. Et je voudrais quand même terminer en remerciant Samuel Bulot, président d'IDEL, d'être parmi nous. Et on l'entendra tout à l'heure en conclusion de nos travaux. Merci à tous. Et ainsi que, pardon, je l'ai oublié, Emmanuel Bernard, président de la commission filière à Interbef, qui sera aussi à la conclusion. Voilà, merci à tous et bons travaux. Merci Marie-Bonne. Donc, je vais vous faire un petit panorama du contenu de cette journée. On aura tout d'abord une séquence sur l'économie, avec un exposé sur les situations, évolutions et tendances de l'économie de la filière et des marchés, par Caroline Mognot. Puis une séquence où on va parler des circuits de distribution du bœuf, du veau et de l'agneau, alors de façon conjointe et comparative, dans une approche originale, puisque nous avons actualisé ces travaux récemment. Quels produits pour quels marchés, en partenariat avec Interbef. Et puis, nous passerons à une séquence sur produits révalorisés de la viande bovine bio, avec une diversité d'exposés, à la fois à l'échelle nationale, puis à des échelles régionales, avec une diversité de démarches que vous allez découvrir. Et puis, en fin de matinée, on aura une troisième séquence, qui sera axée sur les leviers d'adaptation au changement climatique, avec des questions théoriques, des questions pratiques aussi dans les élevages, avec l'exemple de la ferme de Jalony. Et puis, des outils qui sont produits et diffusés par l'Institut de l'élevage pour appuyer l'aide à la décision dans les exploitations. Donc ça, ça nous fera le contenu de la matinée. Ensuite, on aura 1h30 pour la pause méridienne. Et puis, il faudra qu'on reprenne à 14h30 pile pour rester dans les temps. Et puis, il y aura également une diversité de sujets l'après-midi. Tout d'abord, la génétique avec la refonte des évaluations génétiques en ferme. Une séquence qualité de viande avec les morceaux à cuisson lente vers une nouvelle approche qualitative. Les viandes en circuit court avec des résultats à la fois sur la qualité et sur la rentabilité de l'activité. Et puis, pour finir, une séquence sanitaire avec les maladies vectorielles et émergentes, actualité et perspective, avant de passer la parole à nos présidents et présidentes pour les conclusions. Et voilà un contenu assez riche pour l'ensemble de cette journée. Donc, sans transition, je vais passer tout de suite la parole à Caroline Mognot qui va nous tracer l'actualité et les perspectives des filières et des marchés.